Léa est devant le miroir. Son visage brille légèrement derrière ses cheveux noirs. Ses lèvres sont rouges, un regard sombre et enchanté, consumé de fièvre. Une tasse de thé fumante sur le rebord de la commode et son 38 dans le holster, le long de sa cuisse. Le dernier client vient de partir. Il s'agit de Léa, qui est une jeune femme de 17 ans, qui travaille dans un dinner pourri au fond du Nevada, dans un bled qui s'appelle Tonopah, et qui en même temps se prostitue, mais avec une sorte de caprice, puisqu'elle n'accepte que certains clients, que les clients qu'elle veut. Et puis en même temps, c'est une fille plus ou moins orpheline. Ses deux parents sont morts. Son oncle, enfin son parrain plutôt, la protège encore un peu, mais le parrain lui-même est un alcoolo qui vit au fond d'une caravane. Elle se retrouve au milieu de suspicions lourdes, puisque le personnage de Franck va la suspecter d'avoir volé une cargaison d'héroïne au type à qui appartient le bar dans lequel elle travaille. Le passage de Trois gouttes de sang à l'âge de l'héroïne a été un peu particulier, parce que forcément, on garde le même personnage, on fait le choix de garder le même personnage, mais en même temps, de changer l'aspect thématique. Donc il y a énormément de nouveaux thèmes qui se greffent, qui n'étaient pas du tout présents dans Trois gouttes de sang. Je pense à la question du langage, à la question du silence, qui est forcément le corollaire, à d'autres questions également de l'héroïsme, qui n'étaient pas du tout abordées, puisque dans Trois gouttes de sang, c'était assez clair, il y avait des anti-héros, et à peu près que des anti-héros, et des losers, et des perdus, et des paumés. L'âge de l'héroïne, pour ça, c'est singulariste, puisqu'il y a vraiment une vraie héroïne. Donc le titre n'est pas galvaudé, il y a vraiment une jeune héroïne qui arrive sur scène, finalement, et c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. J'avais encore eu beaucoup d'anti-héros, mais pas d'héroïne. Donc le passage s'est fait, à la fois on est dans la continuité, puisqu'il y a un personnage qui revient, le personnage de Franck, on est encore dans quelque chose qui ressemble à du polar, même si on n'est pas complètement dans le polar, mais en même temps, par les nouveaux thèmes, par une certaine épuration aussi de certaines scènes, qui sont beaucoup plus... Toute la question de description sociale passe au second plan, et puis les questions existentielles viennent au premier plan, donc on est dans quelque chose de très différent, même s'il y a une continuité. Partout, il n'y a pas, particulièrement dans celui-ci, une envie de montrer les États-Unis, c'est-à-dire que je ne pense pas que le lecteur qui va ensuite à Tonopah s'y retrouve. Moi-même, je ne me rappelle plus à quoi ressemble Tonopah, j'y suis passé parce que j'ai vécu longtemps au Nevada, mais Tonopah lui-même ne m'a pas frappé. Donc c'est vraiment... Ce n'est pas du tout... C'est comme Corneille quand il installe ses trajets d'y à Rome, finalement, on n'est pas là pour faire une petite description, et ce n'est pas le guide Michelin. Donc il ne s'agit pas de faire un portrait des États-Unis, en tout cas, pas dans celui-ci, mais il s'agit vraiment de créer une scène qui puisse supporter des personnages comme je les ai pensés. La littérature est peut-être encore plus présente dans la deuxième partie, dans le sens où dans la première, c'est quand même, on est dans une librairie, alors forcément, il y a des livres, il y a des noms d'auteurs, mais si on était dans un garage, il y aurait aussi des noms de voitures, ça ne ferait pas de moi un érudit de la question mécanique. Donc c'est normal que dans une librairie, on voyait toutes sortes de noms un peu exotiques, un petit peu étranges à notre oreille, parce que forcément, on ne connaît pas tout. Donc la littérature est beaucoup plus présente dans la deuxième partie, puisque le personnage de Franck se balade toujours avec le serment sur la mort de Bossuet sous le bras. Il l'utilise d'une part pour tirer des lignes de coke, mais en plus, il s'en inspire aussi pour ses réflexions quand il part dans des espèces de délires, dans des espèces de monologues. Il a tendance à mêler ses lectures du serment sur la mort avec son propre discours. Il y a toujours un mélange, j'ai l'impression, quand on choisit un livre qui va devenir un livre référence, il y a toujours une part de hasard, parce que forcément, j'ai lu d'autres livres et puis peut-être qu'ils auraient pu aussi faire l'affaire. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose qui est intéressant, puisqu'on pose le problème du langage. Bossuet est connu comme étant un des grands raiteurs et un grand styliste de la langue française. C'est quelqu'un qui prononçait aussi ses oraisons, qui prononçait ses serments. Et sa parole signifiait quelque chose et signifie encore aujourd'hui quelque chose pour beaucoup de gens. et ça fait un contraste avec la parole de Franck qui est absorbée complètement par le sable du désert. On a l'impression qu'il est toujours en train de crier dans le silence. Il sent bien que sa parole ne veut plus rien dire, que les mots qu'il utilise ne signifient plus rien, sont complètement disloqués. Tandis que Bossuet, c'est tout le contraire. C'est des mots qui signifient, qui parlent, et qui parlent à travers les siècles. La question qui s'est posée à la fin de Trois Gouttes de Sang, il y avait ce personnage de Franck qui était encore vivant. D'ailleurs, les personnages survivent assez bien dans Trois Gouttes de Sang et Nuages de Coke, à part le flûtiste. Donc, il y avait ce personnage principal. Et ensuite, je dois avouer que je ne savais pas du tout si j'allais encore en faire quelque chose, si j'allais encore pouvoir l'utiliser. Je n'avais pas envie de faire un Trois Gouttes de Sang bis, je n'avais pas envie qu'on se retrouve de nouveau à Boston, à faire une petite enquête, que ce soit la même chose avec un shérif. Il me fallait vraiment quelque chose de différent, que ce soit au niveau de l'intrigue, que ce soit au niveau des thèmes, que ce soit au niveau des personnages. Et je crois que finalement, Franck, c'est bien inséré là-dedans. Ce n'était pas au début... Au début, l'ouverture de Berlinoise, l'ouverture baroque était terminée, mais elle aurait pu valoir tenir pour elle-même. Mais je sentais qu'il lui manquait quelque chose. Et je crois que cette suite classique est vraiment venue où d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce personnage de Franck ? Je crois qu'il amène vraiment encore quelque chose. Je crois qu'il a encore quelque chose à dire. Et puis, il a quelque chose qui me plaît en tant qu'écrivain parce qu'il est assez irréel. Il ne s'embarrasse pas de la vraisemblance. Et je crois que tous les personnages de L'âge de l'Heroeul ne s'embarrassent pas vraiment de la vraisemblance. On n'a pas besoin de se dire, mais là, on y croit ou on n'y croit pas. On a l'impression que des fois, c'est l'espèce de pierre de touche du lecteur de savoir si on y croit. Mais finalement, c'est un roman. On n'a pas besoin d'y croire. Il faut qu'il nous apporte quelque chose. Moi, quand je lis Le Château de Kafka, je n'ai pas l'impression que j'y crois. Je n'ai pas l'impression d'être dans Le Château. On ne nous dit rien. Les dialogues entre les personnages, c'est ce qui se passe autour de ce château, beaucoup plus que de savoir si on y croit. Donc, le personnage de Franck, par son irréalité, finalement, me séduit parce qu'on peut le mettre dans toutes sortes de situations. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Et même s'il doit y avoir des contradictions, ce n'est pas grave. Moi, je préfère un roman en Russie qu'une contradiction évitée, si j'ose dire. J'ai commencé quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore si Franck en fera partie. Donc, il n'y a pas de restriction pour moi. Je n'ai pas envie non plus, après que ce soit mon Franck chaque fois pour encore dix bouquins. Et puis, on se dit, bon, ben voilà, il va nous en faire une avec sa coke. Alors, peut-être que si Franck revient dans mon prochain livre, je pense que ce sera d'une manière extrêmement différente et avec beaucoup de variations par rapport à l'âge de l'héroïne et à trois gouttes de son et à un nuage de coke. Tenopas, c'est le masque du vaudeville appliqué sur la tragédie. On souffre sans inspirer de respect et on ne meurt qu'en faisant rire. Franck sniffe une longue ligne sur un exemplaire du Sermon sur la mort de Bossuet, édition Pelletan, 1921.